Bonjour, dans cette série de vidéos, je présente ce qui est attendu en gestion des relations clients-fournisseurs dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors attention, je vais découper ce sujet probablement en cinq parties. Tout d'abord, comment identifier une situation de gestion pour cette épreuve ? C'est ce que j'explique ici dans cette première vidéo. Puis dans une deuxième vidéo, vous trouverez des conseils plus précis sur l'analyse de la situation. Dans les vidéos 3 et 4, vous aurez ce qui est attendu lors de l'épreuve, qu'elle soit sous forme ponctuelle ou en CCF. Et puis dans une dernière vidéo, je proposerai un exemple de situation analysée. J'ai réalisé plusieurs autres vidéos concernant l'épreuve E4 et plus globalement le BTS Gestion de la PME. Certaines sont peut-être en cours de tournage et seront diffusées plus tard. Donc regardez bien les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Alors l'épreuve E4 valide le domaine de compétence professionnelle numéro 1, c'est-à-dire la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs de la PME, ce qui constitue une grosse partie du programme de BTS, en particulier en première année. Et puis, en parallèle de ces éléments propres à la gestion, l'épreuve E4 va aussi valider des compétences de communication écrite et de communication orale qui sont enseignées dans les heures dédiées justement à la communication, qui est une discipline transversale. Cette épreuve E4, elle peut être présentée sous forme ponctuelle ou sous forme d'un contrôle en cours de formation, un CCF, mais dans les deux cas, elle va s'appuyer sur un dossier qui est identique. Tous les éléments concernant le dossier et concernant l'épreuve se retrouvent au sein du référentiel de certification du BTS et on peut trouver différents éléments complémentaires relatifs à l'épreuve dans la circulaire nationale d'organisation du BTS qui est publiée chaque année, en particulier des consignes, des modèles de fiches à rendre et des aides à l'évaluation. Concernant la GRCF, on attend de la part des étudiants l'analyse de deux situations réelles vécues en entreprise. Cette analyse doit montrer comment on s'y prend pour répondre à un besoin ou à un problème de gestion. Alors pour être précis, il faut au moins deux fiches d'analyse, ça veut dire qu'on peut en présenter trois ou plus. Ces fiches doivent s'appuyer sur des situations vécues lors de la période de stage pour les étudiants en formation initiale ou dans le cadre du travail en milieu professionnel pour les autres. Ce qui est important, c'est de bien cerner le contexte professionnel qui conduit à agir. On travaille dans un cadre réel qui impose des contraintes particulières. Et comme on est dans le cadre de la validation du domaine de compétences numéro un, GRCF, gestion client-fournisseur, ces situations doivent correspondre à des tâches relatives à ce domaine. Alors attention, il faut que les fiches de gestion répondent à deux exigences. Tout d'abord, au total des deux fiches, on doit couvrir au moins trois activités différentes de gestion. Ces activités vont mobiliser le tableur et le PGI dans des dimensions commerciales et comptables. Et si nécessaire, en cas de fiche incomplète au niveau du logiciel, on pourrait la compléter sur le PGI de l'établissement de formation. Deuxième exigence, il faut que parmi les activités couvertes, une porte obligatoirement sur l'activité administration des ventes. Et c'est logique parce que c'est une activité incontournable en PME. Donc au-delà de ces exigences, le dossier peut être complété par d'autres fiches qui feraient référence à des situations professionnelles travaillées en établissement de formation, par exemple. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des situations professionnelles qui vont être étudiées doivent être recensées dans un tableau de synthèse qui réunit toutes les situations professionnelles, et c'est ce qu'on appelle le tableau synoptique. Le tableau synoptique va également inclure les situations professionnelles traitées en établissement de formation et qui permettront dans le cadre du CCF d'évaluer la situation A. C'est aux étudiants d'identifier, dans le cadre de leur travail en entreprise, les deux situations de GRCF qu'ils souhaitent analyser profondément. Ils doivent choisir des situations différentes pour montrer l'étendue des compétences qu'ils maîtrisent, en couvrant bien, au total, trois activités de gestion au minimum. De plus, une situation n'est pas une tâche isolée. Il s'agit de l'ensemble des actions que l'on va mettre en œuvre pour répondre à un problème de gestion. Par exemple, quand on se positionne en gestion des ventes, la facturation n'est qu'une étape, qui a commencé par le devis, puis la commande et la livraison. La situation de GRCF va donc regrouper toutes ces actions dans un seul ensemble intégré. Il faut absolument ajouter à la fiche d'analyse une copie des productions réalisées pour qu'on puisse voir concrètement quel est le résultat final. On attend donc des documents de gestion, des devis, bons de livraison ou des copies d'écran du PJ. Et puis, dernier rappel, il faut que ces activités incluent la manipulation avancée de logiciels appropriés, à savoir le tableur et le PJ. Alors, qu'est-ce qui peut correspondre à une situation de gestion pertinente pour l'épreuve ? Il suffit de reprendre les activités du référentiel dans le domaine 1, catégorie par catégorie. Les activités de recherche de clientèle et contact constituent une occupation courante. Il s'agit essentiellement de prospection, mais on peut également décrire une procédure d'appel d'offre si l'entreprise d'accueil de l'étudiant en réalise. Deuxième catégorie, les activités de maintien et développement de la relation avec les clients sont également fréquemment confiées à des étudiants qui peuvent décrire les fonctions d'accueil, d'information, de conseil ou plus globalement de développement de la relation client. On peut aussi s'intéresser au traitement et au suivi des réclamations. Troisième catégorie, l'administration des ventes est incontournable parce qu'elle doit obligatoirement être traitée parmi les fiches proposées. Elle englobe l'ensemble de la chaîne d'activité depuis la proposition commerciale, préparation des contrats commerciaux, suivi des ventes et des livraisons, puis facturation et enfin règlement et relance. On peut aussi envisager des aspects plus analytiques comme l'évaluation du risque client ou administratif comme la mise à jour du système d'information client. Quatrième catégorie, le pendant de l'administration des ventes, c'est le travail effectué au niveau des fournisseurs. Donc, étude des projets d'achat et des investissements, recherche des fournisseurs, puis comparaison des offres et sélections et mise à jour du système d'information. Autre catégorie d'activité, on peut décrire des opérations de suivi et de contrôle des opérations d'achat et d'investissement. Négociation des contrats, passation et suivi des commandes, contrôle des achats, règlement, acquisition, suivi des immobilisations et évaluation des fournisseurs. Enfin, dernière catégorie, celle de suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs. Elle découle de l'administration des ventes et des achats. Elle concerne en premier lieu le contrôle des enregistrements comptables qui sont liés et le suivi de la trésorerie, des comptes de tiers, des encaissements, des décaissements. Plus globalement, on peut s'intéresser au suivi des relations avec les banques, à la préparation et au contrôle de la déclaration de TVA et le cas échéant, aux spécificités des échanges internationaux, en particulier l'évaluation et le suivi des risques qui y sont propres. Il faut noter que l'ensemble des activités que l'on peut identifier comprennent des aspects de communication écrite et orale avec les acteurs concernés. Quand on s'intéresse au processus global, on décrit une situation de gestion. Mais cette même activité peut être la source également d'une fiche d'analyse de communication écrite quand on analyse un document en particulier ou de communication orale quand on analyse un échange lié à l'activité. Maintenant que vous savez précisément ce qui est attendu comme situation de GRCF à l'épreuve 4 du BTS gestion de la PME, je vous invite à visionner la vidéo suivante qui explique comment réaliser l'analyse d'une telle situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501